Bonjour les safaristes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un nouvel animal emblématique d'Afrique, le phakochère. Le phakochère est considéré le plus souvent comme un animal méchant et repoussant, mais en réalité c'est un animal plutôt pacifique, courageux et très solidaire. Le phakochère est un cochon sauvage d'Afrique, il est immédiatement identifiable par sa tête aplatie et large ressemblant à un masque. Elle présente des verrues faciales infraoculaires, préorbitaires et mandibulaires, beaucoup moins prononcées chez les femelles. Les yeux sont petits, les oreilles assez longues. Le museau saillant muni de défense est terminé par un groin ressemblant à un disque percé par les deux narines. Le corps est efflanqué, le pelage gris est réduit à quelques soies clairsemées mis à part la crinière qui le parcourt du front au milieu du dos et les quelques franges de soie autour de la mâchoire inférieure. On distingue deux espèces de phakochère, le phakochère commun et le phakochère du désert. Durant mes safaris, c'est le phakochère commun que j'ai pu observer. Le phakochère commun mesure entre 1 m et 1,50 m de longueur pour une hauteur moyenne au garrot de 75 cm pour un poids de 60 à 150 kg pour le mâle et de 50 à 75 kg pour la femelle. Comme chez tous les suïdés, les phakochères mâles sont plus grands et plus imposants que les femelles et possèdent davantage de verrues et de défense plus développées atteignant 60 cm de longueur. Ces verrues lui sont très utiles. Elles lui servent de dispositifs antidérapants et de tampons anti-choc lors des joutes tête contre tête entre mâles. Souvent considéré comme un omnivore, le phakochère est avant tout herbivore. C'est en effet un grand consommateur de graminées. Il s'agenouille souvent sur ses pattes antérieures pour manger l'herbe rase. La face antérieure des poignées possède une épaisse calosité qui est déjà présente chez le fœtus. Dans cette position, il utilise le bord supérieur de son groin pour fouiller le sol et déterrer les rhizomes, les racines, les bulbes et les lardes. Il arrange aussi les graminées avec ses canines et avec ses lèvres. C'est surtout à la saison sèche, lorsque le sol sec de la savane est cuit par le soleil, que vous aurez l'occasion d'apercevoir de nombreux phakochères labourer le sol. Occasionnellement, le phakochère consomme des charognes et de petits animaux, insectes, oisillons, rongeurs, etc. Le phakochère est le seul suidé à pouvoir se passer d'eau. Mais si cette dernière est en quantité suffisante, alors il en profite. Il boit régulièrement et prend même des bains. Il atteint 55 km heure à la course. Le phakochère vit en petits groupes familiaux, un mâle, une femelle et leur progéniture. Les unions durent en règle générale moins d'un an, le temps de l'éducation des jeunes. Cependant, les couples sont parfois durables. Une femelle seule avec ses petits, dont le géniteur est mort, se joint parfois à une autre famille. Lorsqu'un groupe croise des jeunes orphelins de moins d'un an, souvent il les adopte. Les vieux mâles vivent en solitaire. Le redressement de la queue pour un phakochère est un moyen de reconnaissance. Lorsque ces animaux trottent à travers la savane, queues dressées, c'est pour mieux se signaler les uns aux autres. La femelle donne naissance de 2 à 4 petits après une gestation d'environ 175 jours. La femelle n'a que 4 mamelles et chaque petit a sa mamelle qui lui est réservée. Si l'un des marquessins meurt, les autres ne têtent pas la mamelle qui l'utilisait. A l'inverse, si la mère donne naissance à un cinquième marquessin, ce qui est très rare, celui qui n'a pas réussi à s'emparer d'une mamelle à la première têtée est condamné. Les marquessins naissent dans un terrier et pèsent environ 500 à 900 grammes. Ils restent dans cette tanière pendant 10 jours environ avant de suivre leur mère. Ils consomment alors un peu d'herbe, mais ne sont ce vrai que vers 3 à 4 mois. Les jeunes demeurent cependant avec leur mère jusqu'à la mise basse suivante et souvent au-delà, notamment pour les jeunes femelles. Les lions et les léopards sont les principaux prédateurs du phacochère. Pour se défendre, lui et sa famille, le phacochère fait face en présentant ses canines ou se réfugie lorsqu'il le peut dans sa tanière. Ses canines lui permettent de blesser sérieusement l'assaillant. Et beaucoup de carnivores ont peur de le braver. Les petits sont victimes des chacals, qui grâce à une technique de chasse qui semble imparable, parviennent à emporter un ou plusieurs macassins sous les yeux de leur mère. Les chacals à chabrac chassent en couple. Le premier harcèle la mère phacochère pour lui faire perdre sa vigilance et la faire charger inutilement pendant que le second se rue sur les petits. Le phacochère a une longévité de 12 à 15 ans. Le phacochère commun n'est pas menacé. Il est inscrit en préoccupation mineure sur la liste rouge de l'UICN. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce en l'air. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada